ça c'est une merveille aussi c'est des vieux livres tout ça c'est des trucs on n'en parle pas parce qu'ils sont morts c'est paru il ya trois mois donc ça on en a un peu parlé mais je trouve qu'il n'y a rien eu enfin c'est elle s'appelle emmanuelle gaume elle a fait un livre sur alice gui chez plomb et alors ce qui est terrible là vous avez un exemple c'est un peu comme l'aviatrice quand l'histoire est écrite par les hommes les femmes même quand elles ont une importance capitale elles disparaissent de de la circulation elle n'existe pas et alice gui c'est une femme qui a été capitale pour nous tous alice gui c'est une jeune femme une petite enfin elle n'est elle est au chili elle est née d'un père je crois chilien et la mère elle est française elle va vivre un peu au chili ses parents vont se déchirer parce que en fait elle c'est son père son père officiel n'est pas le vrai père voyez la maman un peu fauté le père est libraire mais facho enfin moralisateur extraordinaire donc elle va vivre une jeunesse très très difficile et c'est surtout découvrir une femme qui a une importance capitale pour l'entre nous parce que elle est sténodactylo et à l'époque sténodactylo dans les années 20 c'est quelque chose pour une femme hallucinant c'est à dire c'est pas un métier pour femmes on fait pas ça et elle va rentrer elle va être très belle elle va rentrer dans une entreprise vous avez les entreprises gaumont ça vous dit quelque chose le cinéma un peu concurrent des frères lumière et elle elle va absolument changer tout le cinéma alors que personne n'avait en parler elle va avoir des idées absolument extraordinaire elle va prendre tout ça en main et ça va être la première femme réalisatrice elle va écrire des réalités des scénarii c'est dire qu'avant on sait c'était les frères lumière on se mettait devant la sortie du truc on tournait puis on vous faisait la sortie du train à la sortie de l'usine la sortie de voilà elle non elle va inventer des histoires elle va elle va elle va être amoureuse alors c'est aussi une femme amoureuse passionnée elle va partir aux états unis elle va devenir une énorme c'est ça qui est extraordinaire c'est que cette femme à son époque était quelqu'un d'archi connu c'était j'ai pas gère comme hillary clinton pour la politique c'est à dire que tout le monde la connaissait la connaissait elle est devenue une femme d'affaires extraordinaire elle a créé les premiers grands studios ça se faisait pas à l'époque les grands métrages dire qu'elle c'est la première à faire des films de 30 minutes pour nous ça nous paraît rien mais pour elle c'est avec des idées qui coûtaient un fric monstrueux elle a eu des succès absolument extraordinaire après il va se passer je vais pas vous dire ce qui va se passer parce que faut quand même vous laisser d'intérêt et elle va retomber dans l'oubli complet et c'est emmanuel gaume qui va alors mesdames là c'est voyez si vous c'est comme la viatrice si vous voulez remettre je crois qu'en ce moment on est en train de remettre à niveau c'est à dire il n'y a pas que les hommes il n'y a pas que gaumont il n'y a pas que les frères lumière il ya aussi alice guy qui a été la première réalisatrice au monde de films et ça et c'est quand même une de ces femmes qui a changé quand même notre destin parce que les films auraient peut-être été ce qu'ils sont actuellement mais beaucoup plus tard et beaucoup plus lentement et est ce qu'ils auraient été exactement la même chose on n'en sait rien donc allez-y c'est passionnant vous avez tout de l'amour de la tendresse du courage la cruauté de la passion de l'ambition de l'histoire enfin c'est une merveille je n'arrive pas à le vendre je vous signale j'ai fait des tas de trucs je ne sais pas si c'est la couverture ou pas les gens n'y vont pas alors que c'est vous avez lu la viatrice quand même la viatrice vous êtes passionné c'est exactement la même chose sauf que elle ce que l'autre faisait avec l'avion elle elle le fait avec le cinéma et puis c'est exactement le même combat pour la liberté l'affirmation de soi mettre un bon coup de point aux hommes qui étaient machos comme pas il y est arrivé moyenne enfin faut vraiment un sacré courage alors allez-y c'est chez plomb ça s'appelle la première femme cinéaste de l'histoire alice guy c'est de Emmanuel Gaume voilà allez-y c'est extraordinaire